Marie-Christine bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Comment allez-vous cette semaine ? Tout va très bien avec un temps un peu maussade mais il est de saison. Oui il faut bien que l'automne et tout à fait. De quoi allons-nous parler cette semaine ? Alors nous allons revenir aux droits du travail et notamment des délais de prescription en droit social. D'accord, alors première étape à mon avis, comment définir cette notion de prescription ? Alors la prescription c'est une durée au-delà de laquelle l'exercice d'une action ou d'un droit n'est plus recevable en justice, on n'a pas agi dans les délais. Donc ces délais de prescription en droit du travail ont été réformés très très régulièrement. Ils ont été réduits suite à différentes lois d'où la nécessité de bien les connaître. Donc on ne va pas envisager tous les délais possibles et imaginables, on va simplement cibler quelques-uns. D'accord, alors on va commencer par la discrimination. Quels sont ces délais en cas de discrimination ? Alors l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans. Le délai ne pourra pas être aménagé conventionnellement, donc il n'est pas question de négocier sur ce délai. C'est véritablement un délai de cinq ans et les dommages et intérêts qui seront accordés à la victime doivent réparer intégralement le préjudice subi. D'accord. Est-ce le même délai en cas de harcèlement ? C'est également un délai de cinq ans, donc il s'agit également de ce délai de cinq ans. Le salarié a cinq ans pour saisir le conseil des prud'hommes à compter du jour où le dernier fait constituant du harcèlement a été commis. D'accord. Qu'en est-il pour le versement d'un salaire ? Donc dans ce cas, le délai de prescription est de trois ans en ce qui concerne donc l'action en paiement du salaire. Le point de départ est le jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande pourra alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. D'accord. De manière plus générale, qu'en est-il pour l'exécution du contrat de travail ? Alors, en matière d'exécution du contrat de travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son nom, son droit. Est-ce que vous avez un petit exemple sur ce cas-là très précis ? Quelque chose que vous avez déjà abordé avec des personnes qui vous ont sollicité ? Alors, par exemple, sur des frais professionnels. C'est l'exécution du contrat de travail. Je devais rembourser ces frais professionnels. J'ai deux ans pour réclamer les frais professionnels en question. D'accord. Nous avions évoqué déjà dans une précédente émission le sujet de la rupture conventionnelle. Quels sont les délais en la matière ? Alors, un autre délai est prévu en la matière. Donc, les recours portant sur la convention de rupture conventionnelle, l'homologation ou le refus d'homologation se prescrivent par 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention. Et en matière disciplinaire ? En matière disciplinaire, on a une sorte, oui, en quelque sorte, on a droit à l'oublier. Donc, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, je viens de commettre une faute, mon employeur ne pourrait pas, pour justifier de la sanction, s'appuyer sur quelque chose qui aurait été sanctionné plus de trois ans avant. Et en cas de faits fautifs d'un salarié, l'employeur doit engager des poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance de ces faits fautifs. Donc, l'employeur qui aurait connaissance de faits fautifs a deux mois pour se manifester vis-à-vis de son salarié pour prendre une sanction. Passé ce délai de deux mois, il ne pourra plus agir. D'accord. Un employeur qui voudrait se séparer d'un salarié, qui aurait commis une faute il y a plus de trois ans, ne pourrait pas s'appuyer sur ce fait-là pour… Tout à fait. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Alors, dès lors qu'il y a une faute qui a été commise, j'ai deux mois pour sanctionner. Et une fois que la sanction a été portée par rapport à cette faute, il y a un droit à l'oubli à l'issue de trois ans. C'est-à-dire que je ne pourrais pas parler de récidive, en quelque sorte. D'accord. Peut-on dénoncer un solde de tout compte et dans quel délai ? Alors, le solde de tout compte peut être dénoncé. Et là, je vais regarder est-ce que le solde de tout compte a été signé par le salarié ou au contraire n'a pas été signé. Et on aura deux délais différents. Si le solde a été signé, il pourra être dénoncé dans les six mois de la signature. En revanche, si ce solde de tout compte n'a pas été signé, il pourra être contesté devant le Conseil des Prud'hommes pendant un an. Si le montant concerne la rupture du contrat, par exemple une indemnité de licenciement, il pourra être dénoncé dans un délai de deux ans si le motif concerne un litige entre le salarié et l'employeur intervenu pendant l'exécution du contrat de travail. C'était mon exemple des frais professionnels tout à l'heure. Et durant trois ans, si la demande concerne un paiement de salaire. Donc là, je reprends les délais précédents. Pourquoi avais-je dénoncé ce solde de tout compte ? Quel en est le motif ? Et dans ce contexte, j'applique les délais qu'on a vus précédemment. Donc le recours, quand on veut contester, c'est les Prud'hommes, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Avec un bureau de conciliation, tout d'abord, on passe en conciliation. Il y a des exceptions. En principe, la conciliation et puis ensuite, si cette conciliation n'aboutit pas, le bureau de jugement. Voilà. Merci Marie-Christine de cet éclairage qui est un peu technique, mais qui est très précieux. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs se sentent concernés par ces sujets-là. La semaine prochaine, allons-nous faire encore le grand écart ou restons-nous dans le même domaine ? On va faire le grand écart. On va parler d'art et à compte. Très souvent, les gens ne savent pas ce que signifie l'expression « verser des arts » ou « verser un à compte » et puis surtout les conséquences que ça peut impliquer. Alors quand on loue, par exemple, une maison de vacances, qu'est-ce qu'on verse ? Est-ce qu'on verse des arts ou des à compte ? Alors à voir, justement, on pourrait imaginer les deux situations et qui auront des effets totalement différents suivant qu'il s'agit d'art ou d'acompte. Alors on vous tient en haleine jusqu'à la semaine prochaine pour connaître la différence. Je vous souhaite une bonne semaine, Marie-Christine. Bonne semaine, Thierry. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Et puis si nos téléspectateurs ont des sujets à me proposer, ce sera avec grand plaisir. Contacte-42tv.fr. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.